bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom retouche express ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait où je vais travailler sur cette petite chapelle trouvée dans les pyrénées avec un ciel bien chargé donc on va essayer de donner une ambiance un peu lugubre à tout ça et on va faire ça en noir et blanc donc la photo j'ai exposé pour le ciel pour qu'il n'y ait pas de zone cramée d'accord dans le ciel donc évidemment avec les ciel blancs on se retrouve avec le sujet qui est un peu sous exposé mais avec la latitude qu'on a maintenant dans la dynamique des capteurs c'est pas vraiment un problème alors comment va traiter ça j'ai dit que je voulais faire un noir et blanc moi généralement je commence déjà si je veux faire un noir et blanc je me mets en noir et blanc comme ça je verrai directement les choses en noir et blanc et moi personnellement j'aime bien recadrer au début pour avoir un cadrage qui correspond un peu ce que je veux à la fin et qui sera plutôt un cadrage comme ceci d'accord je veux décaler un peu mon église maintenant que j'ai fait ça je vais travailler sur mes niveaux j'ai peut-être quand même la baisser un peu comme ça voilà voilà je vais travailler sur mes niveaux donc on va monter les ombres d'accord donc là ça permet de faire ressortir un peu la montagne et l'église on va baisser un peu les hautes lumières ici pour amener un peu de ciel on va quand même monter un peu l'exposition de tout ça et on va contraster ça un peu plus fort et on va rajouter un peu de clarté voilà donc là je dirais j'ai l'ambiance générale maintenant je veux ici un ciel beaucoup plus marqué donc pour ça il ya un truc qui marche bien on va prendre un filtre radial par exemple ici on va le mettre on va le mettre comme ça on va annuler son effet on va inverser pour que l'effet soit à l'intérieur du centre et je vais simplement rajouter de la correction du voile et voyez que ça me marque bien le ciel quand je fais ça alors ça m'a marqué aussi la partie de l'église là où on est dedans donc là vous allez sur pinceau simplement vous allez appuyer sur alt pour prendre le pinceau qui efface d'accord parce que autrement vous avez le pinceau qui marque là on veut le pinceau qui efface ou choisissez ici c'est pareil mais quand vous êtes là et vous appuyez sur alt ça passe ici en j'efface donc je vais effacer ici dans cette zone là et je vais effacer également dans cette zone là ici quelque chose comme ça et un peu sur le toit qui avait été pris d'accord maintenant ce truc là je vais le dupliquer d'accord je vais aller le mettre à côté là je vais ici repasser en modifier pour modifier la forme je vais faire quelque chose qui est plus ovoïde je vais ici l'avancé un peu voilà quelque chose comme ça et j'ai mon ciel de ce côté là qui est bien marqué aussi maintenant qu'est ce que je peux faire c'est un noir et blanc ça vaut toujours le coup d'aller dans la partie noir et blanc pour voir ce que ça donnerait là par exemple je pense que ça serait intéressant de monter un peu les verres pour faire ici des tâches qui sont peut-être un peu plus clair donc on va voir ce que ça donne voyez si je monte le verre j'ai mon gazon qui devient un peu plus clair comme un peu ma montagne là ici ça donne plus de relief pareil avec le jaune voyez si je monte le jaune l'église qui est un peu jaunâtre belle monte aussi donc ça c'est pas mal d'accord ça me plaît ça me plaît assez bien maintenant on va pouvoir aussi faire des corrections un peu locales alors là par exemple voyez si je fais un petit radial ici je vais annuler l'effet je vais inverser et ici que je monte les blancs je devrais avoir mes pierres blanches et qui deviennent un peu plus blanche donc là ça me plaît pas mal ensuite ce que j'aimerais faire aussi c'est que ici au niveau du toit je trouve que intéressant d'avoir ici des tuiles plus foncées ensuite j'ai des tuiles moyenne mais j'ai pas forcément de tuiles plus clair donc là je vais prendre un petit pinceau de retouches tout petit d'accord avec une petite une petite exposition à 0,65 là et puis je vais aller prendre quelques tuiles là comme ça alors le problème c'est que je devais avoir un autre réglage voilà quelque chose comme ça et puis je vais en prendre une ici puis une là et puis une là puis encore une là ensuite je verrai j'ajusterai celle là qui est là celle là je peux mettre plus claire là j'en ai déjà une qui est plus claire que je rends encore plus clair voyez des petites choses comme ça qui vont donner un peu de un peu plus de relief à l'intérieur du du toit comme si on avait des tuiles un peu plus clair un peu plus foncé on avait un peu plus foncé mais on n'avait pas vraiment un peu plus clair donc en faisant comme ça j'en ai quelques unes qui sont un peu plus clair ici il m'en manque peut-être je vais prendre celle là je vais prendre celle là pour qu'on ait aussi sur cette rangée puis sur cette rangée j'en ai pas beaucoup je vais prendre celle donc là voilà ça me plaît déjà un peu plus au niveau du toit alors on peut je peux vous montrer le le avant après je vais reprendre ici le pinceau de retouche d'accord donc si je le désactive c'est la petite case qui est là d'accord voyez donc moi je trouve ça plus plus sympa avec des des tuiles un peu un peu plus clair ensuite tant que j'étais là haut j'ai vu que j'avais des j'ai vu que j'avais des oiseaux qui traînaient par là voilà alors c'est pas que je veux je dirais le problème c'est comme ils sont tout petits ça fait plutôt une petite tâche donc je préfère ici les retirer je me promène là j'appuie sur la barre d'espace pour me pour me déplacer ouais j'en ai un petit là j'en ai un petit là ok je vais continuer j'en ai un ici ensuite je continue de ce côté là j'en ai pas trop c'est bon terminé voilà ensuite qu'est ce qu'on va pouvoir encore faire sur le même principe de l'exposition d'ailleurs on va reprendre là on peut s'amuser à aller passer sur juste quelques pierres comme ça pour les rendre pour les rendre plus blanche avec un petit un petit truc comme ça on va en prendre une qui est là aussi une qui est là voilà on rend des pierres un peu plus blanchant c'est peut-être un peu trop blanc donc on va et même sur le sur le toit donc on va baisser un peu cette exposition voilà quelque chose comme ça on a donné un peu plus de volume enfin de contraste à toussage encore en prendre une qui est là on prend une qui est là voilà comme ça on a fait ressortir un peu des pierres particulières comme on a fait ressortir ici des tuiles ce qu'on peut encore faire là dessus c'est d'aller en color grading donc ici et on va dire que les tons foncés on va les rendre plus bleus ça va donner un hop ça va donner une petite une petite dominante un peu plus bleue sur les tons foncés puis j'aurais tendance à dire qu'on a terminé alors ça c'est ma version du moment c'est celle que je viens de faire ah non il nous manque quelque chose tiens ça c'était une plaque explicative elle n'est pas forcément très esthétique donc je vous propose de la retirer tout simplement alors là ça me plaît pas ce qu'il a choisi on va on va aller choisir quelque chose à côté on va aller choisir quelque chose comme ça ça passe pas mal on peut éventuellement ouais comme ça ça passe comme ça ça passe un peu mieux voilà on va faire quelque chose comme ça terminé j'ai pas d'autres inscriptions j'ai rien d'autre ben écoutez voilà j'ai terminé oui c'est pas c'est pas bien compliqué on s'en sort avec simplement un ou deux radial quelques retouches locales c'est ça qui va faire un peu la différence sur une photo je vous le dis souvent c'est un peu les retouches locales qui vont faire ressortir un peu plus un élément rien que le fait d'avoir éclairci un peu des choses sur le toit là je trouve que le toit est plus intéressant alors on va faire un avant après donc avant après d'accord donc on voit bien on voit bien les différences alors maintenant moi ce que j'en ai fait réellement de cette photo parce que j'en ai fait une autre version qui doit être ici c'est que je suis allé sur photoshop et sur photoshop j'ai rajouté de la pluie et j'ai rajouté un éclair pour rendre ça encore plus lugubre alors j'ai rajouté un éclair d'accord donc c'est un overlay d'éclair j'ai ajouté de la pluie mais j'ai rajouté aussi sur le sol ici je vais aller chercher une texture de sol mouillé et je suis allé rajouter ici pour que ça fasse un peu mouillé on le voit avec ses brillances là qui peuvent qui peuvent traîner donc voilà c'est une autre version que j'ai fait de la photo on peut en faire plein des versions mais c'est pour vous montrer que avec les outils qu'on a aujourd'hui on peut déjà aller assez loin dans la retouche simplement à l'intérieur de lightroom je vais revenir à celle que je viens de faire qui était celle là alors on aime on aime moins on peut pencher plus on peut pencher moins ça chacun ses goûts moi elle me va très bien comme ça comme elle me va très bien avec la version photoshop avec l'appli voilà j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve pour la prochaine au revoir